Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui sous un nouveau format. Ça fait bizarre de voir, je sais, un écran comme ça, quadrillé, mais aujourd'hui j'aimerais vous faire cette petite vidéo un petit peu plus scolaire parce que j'ai besoin de vous faire un tableau dans cette vidéo et donc je préfère le faire sous cette forme-là. Donc ceux qui seraient intéressés par cet outil s'appelle Explain Everythings. Donc je vous encourage à le télécharger si vous faites de la création de contenu, si vous voulez devenir créateur de contenu régulier, tout ça. Si vous avez besoin de faire des formations parce que c'est vraiment l'idéal. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants, lorsque je vais commencer de l'utiliser, c'est vraiment top. C'est mieux que de faire une vidéo devant un tableau blanc ou voilà. Donc allez, on va commencer. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment j'ai réussi à faire plus de 100 vidéos sur 100 jours. Donc excusez-moi pour l'écriture dégueulasse, mais ça fera l'affaire. Voilà, donc ok, on va parler de ça dans cette vidéo. Donc il faut savoir déjà que ce n'est pas facile du tout. Au départ, ça a été très compliqué pour moi de tourner des vidéos. Mais j'avais vraiment ce besoin-là de faire 100 vidéos sur 100 jours. Parce que voilà, j'avais envie premièrement de montrer que j'étais quelqu'un de régulier, de déterminé. J'avais envie de faire toutes ces vidéos pour m'entraîner à compte personnel. Et aussi, j'avais la vision à long terme. Je me disais qu'une fois 100 vidéos publiées sur la chaîne, ça allait faire prouver aux gens que j'ai du contenu, que je suis une chaîne active. Et donc, ça allait attirer de l'audience. Donc ce qui a vraiment marché sur ces 100 jours sans vidéo, ça a été d'un point de vue personnel. Je me suis énormément amélioré en vidéo, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est vraiment positif. Mais par contre, au niveau de la visibilité, je n'ai pas remarqué un énorme aboutissement. C'est-à-dire que j'avais prévu au cours de ces 100 jours d'atteindre au moins, au minimum, 300, 400 abonnés. Mais ce n'est pas le cas. Là, je suis actuellement à 191 abonnés sur mes vidéos. J'ai une moyenne d'environ 60 vues par vidéo. Donc je suis quand même tout de même satisfait. Le ratio est plutôt pas mal par rapport aux abonnés. Donc voilà. Après, je suis quand même satisfait. Sinon, j'ai des vidéos régulièrement à 80 vues, 90 vues. Donc voilà. Le ratio est plutôt pas mal. J'en suis satisfait dans tous les cas. De toute façon, ce n'est pas une course. C'est un marathon. Moi, je m'amuse à faire ça. Je m'éclate à faire des vidéos, à proposer du contenu, à apprendre des choses aux gens et tout ça. Donc voilà. C'est bien dans tous les cas. Je n'ai pas à me plaindre. Alors aujourd'hui, je vais te partager un tableau. Comment j'ai réussi à créer 100 vidéos sur 100 jours ? Parce qu'on m'a posé récemment la question. On m'a dit comment tu as fait pour créer autant de contenus ? Comment tu as pu faire ces... Moi, je n'aurais jamais réussi. Je ne sais pas comment tu as fait pour trouver le temps, pour trouver les idées et tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur et tout ça ? Donc, il faut savoir que ça a été difficile au début. Au fur et à mesure du temps, ça a été plus facile. Parce que j'ai aussi trouvé des nouvelles manières de créer des vidéos. Donc, d'avoir les idées et de les tourner, de les monter et tout ça et tout ça. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous partager comment j'arrive à structurer mes vidéos, à avoir les idées claires sous les yeux pour éviter que les vidéos soient brouillons, que je répète 10 fois la même chose et tout ça, que j'avais plus à l'essentiel. Et voilà, je vais vous partager ça grâce à un tableau que j'ai pu élaborer au cours de tous ces contenus. En fait, je vais vous le partager dans un instant. Donc allez, c'est parti. Je vais vous partager le tableau qui m'a permis, au fil du temps, de réaliser mes vidéos. Alors, dans des vidéos YouTube, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Eh bien, c'est très simple. Alors, attendez, juste parce que l'application, je ne la connais pas très bien. Je commence à peine. Voilà, OK. Alors, dans YouTube, on a besoin de quoi ? On aura besoin de playlists. On a besoin d'avoir des playlists. Il faut que nos vidéos soient structurées sur YouTube. Donc, on va mettre une rubrique qui va s'appeler playlist. Pour pouvoir savoir à l'avance dans quelle catégorie est-ce que nous allons ranger la vidéo. Donc, on aura une catégorie playlist. Ensuite, on va voir la catégorie titre. Le titre, c'est très, très, très important. C'est une des choses les plus importantes avec la miniature. En fait, c'est la chose la plus importante avec ta miniature. Parce que c'est ce que le visiteur, en fait, sur ta chaîne va voir en premier lieu. Le titre et la miniature. Même si la vidéo est pourrie ou super bien, la première chose qu'il voit, c'est le titre et la miniature. Donc, on aura une rubrique titre. Il faut toujours, toujours réfléchir au titre avant de réfléchir au contenu de la vidéo. En fait, le titre va correspondre à l'idée parce qu'une fois que tu as le titre, ça va te servir à t'aiguiller tout le long, tout le long de ta vidéo, en fait, pour le contenu que tu vas y mettre. Donc, après le titre, on va mettre une rubrique idée, donc l'idée générale. L'idée générale, ici, on va mettre vraiment les gros points, en fait, de la vidéo, histoire d'avoir une structure de vidéo que tu vas devoir suivre ensuite lorsque tu vas tourner la vidéo face caméra. Donc, l'idée générale, ça sera les gros points. De toute façon, je vais vous montrer des exemples ensuite. Donc, l'idée générale. Ensuite, on va mettre une autre rubrique qui correspondra à suivre. Sur YouTube, on aime bien aussi quand il y a une suite de vidéos. Là, récemment, j'ai fait les confessions d'un timide où j'ai lancé une vidéo confession d'un timide numéro 1 et confession d'un timide numéro 2. En fait, il y a une suite logique à ces vidéos. Et les gens aiment beaucoup ça parce qu'ils vont regarder une vidéo, puis ils vont ensuite cliquer sur la deuxième vidéo qui correspond à la suite du thème, en fait. Et plus la personne va rester sur ta chaîne YouTube, plus ça va inciter YouTube à publier ton contenu, à promouvoir ton contenu, en fait. Plus il y a de l'activité, si tu veux, sur ta chaîne, plus YouTube va référencer tes vidéos. Donc, c'est super de faire des vidéos à suivre. Donc, on le met en rubrique, ça sera oui ou non, mais tu verras dans l'exemple juste après. Voilà. Ensuite, il y aura une autre rubrique, humeur. Voilà. Cette rubrique, ça m'a aussi énormément aidé. Ça peut paraître bête comme ça, mais ça permet, en fait, de connaître l'intonation de la vidéo. C'est-à-dire que dans l'humeur, en fait, ça va correspondre, si tu veux, à l'émotion. C'est-à-dire le temps, en fait, que tu vas employer pendant ta vidéo en rapport, donc, avec le titre de la vidéo, avec l'idée de la vidéo. Si c'est une vidéo qui, je ne sais pas, qui a pour but de motiver les gens, dans l'humeur, tu mettra, voilà, émotion, tu mettra, je ne sais pas, motivation, c'est-à-dire tonalité, motivante, parler fort, voix forte, etc., etc. Ou sinon, si c'est une vidéo à titre coup de gueule, tu mettra dans l'humeur, colère, par exemple. En fait, ça va donner le temps de ta vidéo. Ça va vraiment t'aider, t'aiguiller pour tourner ta vidéo. Donc, voilà, c'est une rubrique que j'ai voulu mettre, qui est pour moi importante, parce que, surtout, j'avais déjà du mal de base à m'exprimer en vidéo. Donc, voilà, ça m'a aidé à trouver le temps de la vidéo. Et à savoir, donc, à savoir comment j'allais m'exprimer. Voilà, donc ça, ça m'a aussi énormément aidé. Et ensuite, il y a donc la dernière rubrique, qui est à la fois logique. C'est, alors, désolé, voilà, pareil pour les traits plutôt compliqués à tracer à la main. Donc, la dernière rubrique, ça sera la conclusion. Voilà, donc ça, c'est comment est-ce que tu vas conclure ta vidéo. Et tu peux voir que, donc, dans ce tableau-là, en fait, on a tout ce qui va influencer, en fait, ta vidéo. C'est-à-dire qu'avec ça, avec ce tableau-là, tu vas pouvoir avoir vraiment une feuille de route pour ta vidéo. Tu vas savoir de A à Z comment va être structurée ta vidéo. Donc, de la playlist à l'endroit où tu vas la mettre, le titre qui va donner l'idée générale, le à suivre pour savoir, toi, si tu vas faire une suite de cette vidéo-là. L'humeur, c'est-à-dire quel ton tu vas employer pendant cette vidéo, comment tu vas t'exprimer, en fait, pendant la vidéo, surtout si tu as du mal. Ensuite, peut-être, au fil du temps, tu pourras bannir cette rubrique humeur parce que ça se ferait naturellement. Mais moi, j'en ressens, voilà, le besoin de la mettre pour donner le ton de la vidéo et ensuite, donc, la conclusion de ta vidéo. Tu vois que ça va du début de la création à la conclusion de la vidéo. Donc, ce tableau m'a vraiment énormément aidé. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais te partager un exemple de cette semaine, par exemple, comment j'ai pu trouver les titres de mes vidéos, les idées de mes vidéos et que j'ai tournées, comment je les ai tournées. Je vais te donner l'exemple, donc, de cette semaine. Alors, j'avais fait le tableau. Alors là, je vais marquer en rouge. Voilà, j'avais fait ce tableau-là. En fait, à chaque début de semaine, maintenant, je fais trois vidéos par semaine. Donc, je me pose un dimanche soir et je note des idées. Je mets trois vidéos dans ce tableau-là, en fait. Donc, trois idées de l'idée à la conclusion de la vidéo. Et donc, cette semaine, j'avais fait, par exemple, j'avais marqué dans Playlist Confessions, que j'avais fait une vidéo sur Confessions Intimides. J'ai pensé que ça allait être pas mal de faire une série sur ça. Et donc, j'ai voulu créer une Playlist Confessions. Donc là, j'ai marqué dans la Playlist Confessions. Je sais que ma vidéo va traiter de ce sujet-là. Ensuite, le titre, j'ai réfléchi. Donc, forcément, ça allait être Confessions d'intimides. Voilà, bref. Numéro 2, parce que j'avais fait déjà le numéro 1. Et j'ai mis, donc, le titre YouTube comme thérapie. Alors, juste, je vais rétrécir, en fait, le point d'écriture de la vidéo. Parce que là, c'est un peu gros. C'est difficile de le rentrer dans le tableau. Donc, voilà. Ça, c'était mon titre de la vidéo. Et en fait, ça allait m'aiguiller vraiment pour tout le reste de ma vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'était ça. Ensuite, j'ai mis les idées générales. Vraiment, ce que j'avais envie de faire passer comme message, de mettre en avant dans cette vidéo-là. Histoire d'avoir la structure lorsque j'allais tourner la vidéo pour ne pas m'égarer, pour ne pas me répéter et tout ça. Donc, j'avais mis... L'idée, c'était de passer un message. L'idée de cette vidéo, vraiment, c'est de passer un message. Là, c'est une confession. Ensuite, j'avais mis timide et bloqué. Voilà. C'est-à-dire que j'allais parler, en gros, de... Quand on est timide, on est bloqué. Et que, grâce à YouTube, l'expression devient possible et facile. Donc, j'avais mis expression possible et facile. Ensuite, j'avais mis qu'il était souvent difficile d'exprimer ses émotions en vidéo, d'exprimer ses ressentis, ses envies et tout ça. Donc, pareil, souvent difficile. Ce que je vais te dire là. Et en fait, j'avais fait ça pour toute ma vidéo. J'avais marqué vraiment les idées principales de la vidéo. Ce que j'allais aborder pendant la vidéo pour avoir une feuille de route. Ensuite, à suivre, comme je te l'ai dit, j'ai envie de faire une série autour de ça, de confession d'un timide, qu'est-ce que YouTube m'a apporté et tout ça. Comment j'ai pu m'améliorer en tant que timide. Qu'est-ce que ça m'a coûté d'être timide et tout ça dans ma vie. J'avais envie de faire une série autour de ça. Je vais partager plusieurs vidéos par rapport à mon expérience de timide. Voilà. Donc, à suivre, oui. Je sais que ce sera des vidéos à suivre. Il y aura un 3, il y aura un 4, etc. Ensuite, humeur, j'avais mis émotions. Et sincérité. C'est-à-dire que dans cette vidéo, j'ai envie de faire partager une émotion, de faire ressentir des émotions à d'autres timides qui pourraient regarder cette vidéo. Et donc, leur montrer que c'est possible de vaincre, de combattre en tout cas, de s'améliorer malgré cette timidité. Donc, j'avais envie de faire ressurgir des émotions. Donc, l'émotion de, ok, je suis timide. Je pensais qu'il n'y avait plus de solution. Mais cette personne-là, donc moi, Robin, me donne un espoir. Ça fait vraiment ressurgir des émotions d'espoir et tout ça. J'avais envie de faire partager ce message. Notamment grâce à la sincérité. Par ma sincérité, par mon expérience et tout ça. Les émotions, il faut savoir qu'on arrive vraiment à faire ressortir des émotions chez quelqu'un en étant sincère. C'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas. Plus je suis sincère dans ce que je dis, plus la personne en face de moi a des émotions. Plus j'arrive à faire ressortir des émotions à la personne en face de moi. Et ça, c'est vraiment super lors de conversations. Et ensuite, en conclusion, tout simplement, YouTube est un moyen d'expression. Ensuite, ça permet de dire. C'est compliqué d'écrire vraiment comme ça sur l'iPad. La prochaine fois, je le mettrai à plat. Là, je l'ai mis en mode tableau. Ce n'est pas facile du tout. Donc, je disais. Voilà, ça permet de dire ce que l'on ressent. D'évacuer ses frustrations. Bref, tu as compris, etc. Ça, c'est la conclusion. Comment est-ce que j'allais terminer ma vidéo ? Et tu peux voir qu'en fait, là, on a vraiment un fil conducteur. Donc, du début de la création de l'idée au tournage de la vidéo jusqu'à la conclusion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? J'ai fait une vidéo sur les abdos. Donc, playlist. Qu'est-ce que j'ai marqué ? J'ai marqué challenge. Abdos, sport. Voilà, j'ai fait une playlist vraiment sur le sport avec des challenges et tout ça que je vais faire. Et donc, voilà, je sais que la vidéo va être classée dans cette rubrique-là. Ensuite, le titre, c'était Abdos en 10 minutes. Abdos en 10 minutes. Voilà, donc je sais que je vais faire quelque chose autour de ce thème-là, en fait. Abdos en 10 minutes. Et j'ai eu l'idée, voilà, de faire ma routine, en fait, d'abdos qui dure 10 minutes, que je fais régulièrement. Et donc, j'ai décidé de la partager en vidéo. Donc, ce que j'avais fait ensuite, dans l'idée générale, une intro parlée. Parce que, voilà, j'ai décidé de parler, de partager un petit message avant où je disais que le corps et l'esprit étaient liés. Etc. Etc. Si tu as vu la vidéo, tu vois de quoi je parle. Et ensuite, j'avais mis ma routine en direct. Donc là, ça consistait au fait que, voilà, je fasse ma routine, en fait, avec le temps qui est défilé. Et que toi, tu puisses la faire en même temps que moi. Je la fais en direct. Si tu n'as pas vu cette vidéo, d'ailleurs, et que tu souhaites avoir des abdos en béton, je t'invite à aller la voir. Voilà, c'est une vidéo qui dure 17 minutes. Mais vraiment, il y a 10 minutes, si tu veux, tu peux couper l'intro et la conclusion et juste regarder la routine et le faire en même temps que moi. C'est quelque chose que j'ai fait depuis 3 ans. C'est une routine que j'ai élaborée depuis 3 ans et qui m'a fait énormément ressortir les abdos. J'en suis plutôt fier. Voilà. Ensuite, à suivre, eh bien, non. Je n'avais pas... Je n'ai pas envie de faire de série autour de ça. Je n'ai pas envie de faire abdos en 5 minutes, abdos en 15 minutes, etc. J'avais vraiment envie de partager cette routine-là, donc à suivre. Non, je sais qu'il n'y aura pas d'autres vidéos en rapport avec ça. Je sais que je n'ai pas besoin de réfléchir à d'autres vidéos qui ont un rapport avec les abdos en tant de temps. Voilà. Ensuite, humeur, eh bien, c'était une humeur motivante. Et le fait d'être joyeux, content, voilà, content. C'est-à-dire ne pas être déprimé pendant la vidéo, donc motivant et content, quoi. Faire ressortir un message fort, voilà, parler fort, etc., etc. Bref, j'espère que c'est clair pour toi, mais c'est surtout motivant, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'humeur de cette vidéo, je voulais vraiment qu'elle soit motivante. Je voulais vraiment pouvoir motiver les personnes qui regardaient cette routine-là. Surtout si elles le faisaient, en fait, en même temps que moi, comme si, voilà, elles regardaient un cours d'abdos. Bref, donc en conclusion, qu'est-ce que j'allais mettre ? J'ai mis un bon ressenti. Tu peux voir que dans ma vidéo, si tu l'as vue, à la fin, je donne mon ressenti. Je dis que j'ai un bon ressenti. Et je demande si toi aussi, tu as eu un bon ressenti. J'ai mis un jour sur deux ou à faire avec des pauses pour les débutants. Pardon pour... Hop ! Bref, tu as compris. À faire avec des pauses pour les débutants, etc., etc., etc. Voilà, en gros, pour ce tableau, ce qui m'a permis de réaliser plusieurs vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça va t'aider. D'ailleurs, si tu as peut-être commencé à faire de la création de contenu, mais que tu es bloqué au niveau des idées, comment créer, comment structurer ta vidéo et tout ça. J'espère que ça va t'aider si jamais tu as envie de te lancer sur YouTube, dans la création de contenu, si tu as envie de partager un message, d'apprendre des choses à des personnes, etc. Voilà, une vidéo, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas simple. C'est ce que je pensais au départ, mais au final, ce n'est pas du tout simple. Surtout, il faut s'exprimer devant une caméra. Déjà, ce n'est pas facile. On n'est pas à l'aise. Donc, voilà, c'est bien d'avoir vraiment un suivi comme ça, donc de la création à la conclusion de la vidéo. Et ça, en fait, pendant ta vidéo, l'idéal, c'est d'avoir ce tableau-là sous les yeux, histoire d'avoir vraiment un fil conducteur. Évidemment, il n'y a pas que ça. Évidemment, ça, c'est, comme je t'ai dit, le fil conducteur de la base à la conclusion de la vidéo, de la création à la conclusion de la vidéo. Enfin, de l'idée à la conclusion de la vidéo, pardon. Et donc, c'est vraiment la base. Mais ensuite, évidemment, tu vas avoir dans l'idéal vraiment une feuille de route pour ta vidéo avec les éléments repris de ce tableau-là et en fait, plus développer vraiment une fiche, si tu veux, de vidéo. Avec le temps, tu n'en auras plus besoin. Mais au départ, je te conseille vraiment d'avoir une fiche pour tourner ta vidéo. Une fiche pas écrite vraiment à la main, mais vraiment avec l'idée générale qu'il y a là, mais avec encore des sous-idées. Tu comprends bien que dans ce tableau-là, on ne peut pas mettre l'idée générale, les sous-idées et tout ça, ça prendrait trop de place. C'est vraiment l'essentiel. Mais à côté, voilà, est vraiment une fiche de vidéo en fait. Je vais appeler ça une fiche de vidéo où tu as tout de noté en rapport vraiment avec la vidéo que tu vas tourner, c'est-à-dire avec l'idée générale ici, les sous-idées et donc la conclusion. Voilà, j'espère vraiment que ça t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires si tu as apprécié ce genre de vidéo, ce contenu un petit peu plus visuel. Voilà, dis-moi si tu as apprécié ça ou dis-moi si ça a été ennuyant aussi, tu peux me le dire. Et voilà, sur ce, passe un très bon moment. Moi, cet après-midi, là, je suis de mariage, donc ça va bien manger, ça va bien boire et ça va bien s'habiller aussi, c'est ça. Surtout, c'est le fait de bien s'habiller que j'adore dans les mariages. Voilà, sur ce, passe une très belle journée. Et vivons heureux, vivons libre, tu connais. Ciao.